Je pense qu'il est utile de faire certains rappels, notamment pour ma collègue et cette majorité qui semble avoir tout inventé, puisqu'en 1997 le gouvernement était celui de Lionel Jospin, première chose, et qu'il avait une très bonne conseillère technique chargée des transports. Donc si à l'époque on a oublié de parler de la dette, je pense qu'on peut poser la question à la ministre directement de savoir pourquoi ça n'avait pas été abordé à cette époque. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, nommer un problème ne suffit pas à le régler. Madame la ministre, pour mener à bien ce débat et pour pouvoir nous prononcer sereinement, on aimerait savoir en quoi cette réforme du statut règle un tant soit peu le problème des 47 milliards de la dette. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette dette ? Est-ce que oui ou non vous comptez la faire supporter in fine aux contribuables français ? Ça ce serait très intéressant. Chers collègues, nous allons donc passer au vote par scrutin public de l'amendement... Madame la ministre, vous souhaitez répondre ? Non, non, nous...